Salut les amis c'est Alban, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, vous pouvez le voir, derrière moi on n'est pas sur du Call of Duty, on est sur Vigor. Vigor c'est un jeu qui est développé par Bohemia Interactive et d'ailleurs cette vidéo est sponsorisée par eux-mêmes. Et aujourd'hui du coup on est sur un jeu qui change un petit peu de Call of, qui change de Warzone, enfin qui change pas totalement. Parce que dans l'esprit on est un petit peu entre du Warzone, du The Last of Us, on est aussi un petit peu sur du Sniper Elite V2 pour ceux qui ont connu ce jeu sur PS4. Et donc pour vous faire simple, dans le contexte on est en Norvège en 1991, début des années 90, il y a eu une sorte de catastrophe nucléaire, guerre nucléaire, qui s'est donc abattue sur toute l'Europe et une partie du monde. Et les pays nordiques, donc tout ce qui est Norvège, Suède, Finlande, ces pays sont on va dire épargnés par ce nuage radioactif pour le moment. Et ce qui veut dire que tous les survivants restant sur Terre essayent de migrer vers ces pays du Nord pour simplement survivre. Et du coup on est donc dans une Norvège post-apocalyptique où on doit se battre pour survivre et pour ça donc on a un refuge qu'on a ici, tu vois, et qu'on doit donc améliorer, crafter. Moi je suis au tout début donc... Attends, on va pivoter, voilà. Moi je suis au tout début donc j'ai encore un refuge relativement basique. On a aussi un stand de tir comme tu peux le voir où on peut s'entraîner avec les armes que l'on trouve en expédition. Donc tu vois là par exemple moi j'ai trouvé un FAMAS l'autre fois, j'ai équipé un fusil à pompe et un pistolet, j'ai aussi un couteau au cas où j'ai plus rien du tout. Donc voilà on est vraiment dans un environnement tu vois qui est quand même super sympa visuellement. Je précise quand même pour ceux qui vont se poser la question, c'est un jeu qui est uniquement sur Xbox One pour le moment et qui va arriver très bientôt sur la Nintendo Switch. C'est un jeu qui est free to play donc vous allez sur le store, vous pouvez le télécharger gratuitement. Il vous faut juste un abonnement Xbox Live Gold et après vous êtes tranquille, vous pouvez y jouer tout seul si vous êtes solitaire et que voilà vous êtes un joueur solo. Ou vous pouvez aussi y jouer en équipe avec des potes à vous si vous en connaissez et qui pourraient être intéressés par ce style de jeu. Alors pourquoi je disais tout à l'heure que c'est un mélange entre Warzone, The Last of Us et Sniper Elite ? Alors ça me fait penser à Sniper Elite V2 parce que tu vois on peut switcher de POV comme ça. Et quand on va donc dans le stand de tir, la maniabilité des armes et le système de visée, tu vois j'ai un peu l'impression d'être sur un Sniper Elite V2 comme ça. Il me fait aussi penser à The Last of Us, bah forcément c'est un monde apocalyptique, tu vois on est un peu avec de la verdure de partout où le monde est submergi par la végétation et la seule chose qui compte finalement c'est de s'en sortir et de survivre peu importe les moyens qu'il faut y mettre. Et il me fait aussi penser à Warzone parce que quand vous allez partir en expédition, bah il y a certains joueurs qui vont tenter de vous fumer pour vous prendre votre loot. Et bah du coup, c'est soit vous, soit eux. Et bah moi quitte à choisir, je préfère que ce soit eux et je préfère donc leur prendre leur loot. Et c'est donc pour ça qu'il me fait penser à Warzone. Donc voilà, on a un petit peu un mélange de ces trois jeux là, trois très bons jeux. Et en plus, c'est les créateurs d'Arma qui ont développé Vigor. Donc pour ceux qui connaissent Arma, c'est un jeu de simulation militaire très très reconnu sur la plateforme PC et très reconnu par les hardcore gamers PC. Donc je pense que ça peut plaire à certains d'entre vous. Voilà. La saison 4 vient de démarrer sur Vigor avec donc un nouveau pass de combat, un nouveau mode de jeu qui s'appelle le mode élimination. Et avec l'arrivée des seigneurs de guerre, donc c'est les leaders du mode élimination. Pour ceux qui sont sur Switch et quand le jeu sera dispo sur Switch, si vous achetez le pack fondateur, vous aurez des objets en jeu d'une valeur de 40€ alors que le pack fondateur coûte 20€. Donc voilà, je vous pose ça comme ça, ça peut toujours vous intéresser. Juste avant qu'on parte dans le mode expédition, dans le mode match à mort par équipe et dans le mode élimination, je voulais juste vous dire que j'organise un petit concours pour ceux qui ont la Xbox One. Donc j'ai encore 9 codes qui vous donnent accès à du contenu en jeu. Alors moi personnellement, j'en ai rentré un et je vais vous montrer. Je crois que ça m'a débloqué le pass de combat. Donc voilà, j'ai les trucs, tu vois, échelon premium procédé. Donc je crois que j'ai juste à jouer en fait et ça me débloque tout ce qu'il y a dans le pass de combat en entier, comme sur Warzone. Donc en fait, il me reste 9 codes qui théoriquement font la même chose que celui que moi j'ai rentré sur mon compte. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un concours Twitter, Instagram et dans cette vidéo sur Youtube. Donc vu qu'il me reste 9 codes, ça fera 3 tirés au sort sur Twitter, 3 tirés au sort sur Youtube et 3 tirés au sort sur Instagram. Donc dans la description de cette vidéo, vous aurez le lien du concours sur Twitter, le lien du concours sur Instagram. Et sur cette vidéo, du coup, ce sera dans l'espace des commentaires. Il suffit de mettre un commentaire avec le hashtag Vigor et vous serez donc 3 gagnants, 3 tirés au sort pour avoir donc un code pour débloquer le pass de combat ou du moins de l'argent en jeu. Uniquement sur Xbox One par contre le code, il fonctionne uniquement sur Xbox One. Voilà, donc vous savez tout, maintenant on peut lancer, on va aller en multi et on va tester un petit peu le mode expédition, match à mort par équipe et le mode élimination, c'est parti. Après les gars, vu que c'est pas une vidéo Call of Duty, je suis parfaitement lucide, on va partir sur un objectif, allez, entre 300 et 400 pouces bleus pour cette vidéo, je pense que ça peut déjà être pas mal. C'est une des premières fois où je fais autre chose que du Call of Duty sur ma chaîne, donc voilà, je compte sur vous et j'espère que vous allez pas être trop durs dans l'espace des commentaires. On peut aller en multi maintenant, c'est parti, let's go ! Putain, comment je sais qui est avec moi ou pas ? Ah mais d'accord, mais depuis le début c'est un ennemi ça ? Je t'ai pimpé toi. Mais... Ha ha ! C'est là frérot ? Oh putain, elle a un tir au cul mon pote ! Ouf ! Par contre elle a un chargeur mon gars ! Je suis en train de les mettre à la menthe gros dans le lobby là, première fois que je joue je suis en train de les mettre à la menthe. Je suis en train de vous mettre à la menthe, j'ai jamais joué les gars ! Ah ouais, il y a vraiment des... des gars qui campent là-bas en haut quoi ! Oh, j'ai eu la Thompson ! Non ! Allez, dégage ! Putain ! Je suis en train de carry là mec ! Ouais, je suis premier ! Loin devant hein ! Loin devant, c'est ma première game gros ! C'est skill mec ! Et lui il est encore là hein ! Ah lui c'est un truc de ouf mec ! Toi t'as un joueur Warzone toi c'est sûr ! Donc là on est en expédition les gars ! Le but c'est de pas crever sinon on perd tout notre loot ! Clairement c'est pas le but ! Donc c'est ma première hein ! Première expédition et je sais pas vraiment où aller ! Je crois que la map c'est le fêche du haut ! Ouais ok ! Et en fait il faut pas trop s'éloigner des... des bords là sur les trucs orange ! Le quitter la zone ! Parce qu'il y a au bout d'un moment la... La map euh... va partir en sucette en fait à cause d'un nuage radioactif ! Donc il faut partir sur les points euh... d'extraction orange ! Donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus euh... trop trop s'éloigner ! Donc ça va être un jeu un peu psychologique hein ! Et voilà y'a déjà un gars ! Putain il m'a fait peur ce con ! Il est où ? Dans la maison ? Ah yaya j'ai pas de visu putain ! C'est bon j'ai un visu ! Est-ce qu'il va être à gauche ? Est-ce qu'il va être à droite ? Bah peut-être je vais te fumer toi ! Putain je t'ai eu ! Prendre ! Prendre ! Prendre ! Prendre ! Prendre ! Ouais ! Par contre deux secondes maintenant pour voir un petit peu dans l'inventaire ! Je vais me foutre là dedans ! Comment je fais pour ouvrir l'inventaire ? Non ça c'est là hop ! Oh ta gueule ! Par contre niveau de la vie je sais pas comment on fait pour reprendre de la vie tu vois ! Ah elle soigne progressivement ! Ouais comment je fais ? RT ! Ah d'accord en fait c'est la touche de gauche ! C'est le L1 sur PS4 ! On va y aller y'a pas de soucis ! On va y aller y'a pas de soucis ! On va y aller y'a pas de soucis ! Putain il m'a fait peur ce con ! Je me disais bien j'entendais marcher ! Ah là il faut partir vite fait là ! Là il faut partir vite fait ! Parce que tu vois on entend le compteur GGR qui... Du coup j'ai pas trouvé la maison barricadée j'ai pas trouvé non plus le largage ! Cours ! C'est qu'il s'est passé je suis dead ou pas ? Ah j'ai survécu ! Allez les gars ! En fait je crois que c'est de la RD là ! Ok je dégage ! Ok moins 2 ! En moins 3 ! Let's go ! Vas-y je vais aller au contact ! Oh putain je me suis fait fumé gros ! Oh Mocine Nagant ! Là par contre ça va fumer des têtes ! Allez ! Hop ça dégage ! Oh ! Allez ! Tu vas pas me fatiguer longtemps tôt ! Allez c'est parti ! Badeuse je m'y connais ! Oh le recul de port ! Oh ! Oh ! Oh je vais essayer de le cross lui ! Dernier là ! Il me dit pas que t'es monté au top encore ! Je pensais que ça one-shottait les coups de cross ! Oh putain il y a des joueurs Warzone sur Vigor quoi ! Ah oui c'est la win gros ! Bien sûr ! Je suis encore largement au dessus gros ! 10 kills allez ! Laisse moi tranquille ! 10-2 ! Bon bah voilà ça c'était le mode élimination ! Ouais en fait c'est de la R&D ! C'est de la recherche de destruction ! Oh putain c'est pas facile ! Voilà un recul mon pote ! On est pas sur code là ! En plus la manette d'Xbox j'ai vraiment pas l'habitude ! Donc le joystick un peu décalé c'est pas mon délire ! Vas-y qu'est-ce que t'as toi en haut là-bas ? C'est un joueur Warzone ça encore ! Putain ! Tu t'es trompé de jeu frérot ! Oh mais... Oh le recul ! Ah ouais on est pas sur code là ! Ah mais t'es encore au top ! Putain mais toi t'es... Toi t'es un trimar mec ! Toi t'es one shot je pense ! On fait peur ce con ! Ah le bon ! Non le bon ! Non le bon ! Oh non le bon ! Oh non ! Ouuuuh ! Oh non 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 ! Yes ! On était tous les deux corps à corps ! Je pense qu'ils savait pas comment mettre un coup de cross ! Ha 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 ! T'as mais t'es encore Oh mais toi t'es Toi t'es vraiment incroyable toi Quel réflexe Eh la cave mon pote elle te dégomme Oh le recul frérot J'ai tout tiré à côté Putain Oh c'est l'enfer J'ai pris ma revanche toi Oh la la t'es sérieux toi Toi t'es dégueu toi Allez encore loin devant les gars Bah bien sûr Eh franchement c'est dur C'est dur avec ce première personne là Ça part pas droit hein Bon et bien voilà les amis Cette vidéo sur Vigor est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a plu Ça change un peu de Warzone Et de tous ces attardés qui se croient en Afghanistan A camper en haut des câbles Ça change Si la vidéo vous a plu N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu Vu que c'est pas une vidéo call off On va partir sur un objectif de 400 pouces bleus N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau Et bah nous on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo les amis C'était Alban Salut J'aime kriegen Stream Sous-titres par Juanfrance